Bonjour chers téléspectateurs de ma classe mobile, nous revoici encore une fois de plus dans cette plateforme destinée aux élèves pour une bonne préparation des épreuves en philosophie, bien entendu. Cette fois-ci nous allons aborder un thème, c'est-à-dire nous allons voir la méthodologie, comment aborder les sujets de dissertation et de commentaire en philosophie destinés aux élèves de terminale. Nous savons très bien que ces élèves-là seront évalués sur la base des épreuves anticipées de philosophie qui comporteront deux exercices types, deux dissertations et un commentaire de texte. Dans cette première phase nous allons voir quelles sont les recommandations parce qu'il n'y a pas une méthode universelle pour aborder une dissertation mais nous allons voir les points saillants sur lesquels nous pouvons nous apposanter pour aider les élèves à mieux aborder cette épreuve-là. C'est la raison pour laquelle nous disons que la dissertation philosophique est une invitation à oser réfléchir en soi, à oser réfléchir par soi-même. Donc encore comme on le dit tout le temps, la philosophie n'est pas une discipline qui dispense des prêts à penser mais la philosophie est une discipline qui nous donne la manière de penser. La philosophie nous apprend comment penser et c'est la raison pour laquelle elle est très similaire aux mathématiques même s'il y a beaucoup de préjugés qui disent que la philosophie est une discipline aléatoire. Elle n'est pas aléatoire comme les gens le disent mais c'est une discipline très rationnelle, très cohérente et très logique. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir aujourd'hui comment aborder une dissertation en philosophie dans la mesure où il y a des méthodes standardisées qui disent que toute dissertation que vous pouvez avoir ne peut se présenter que sur trois formes. Ou bien on nous donne une affirmation, ça c'est le premier cas, on demande à l'élève n'est-ce pas, d'évaluer une affirmation, on vous donne une affirmation en vous disant, comme par exemple le fait de dire que Descartes dit, c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosophie, qu'en pensez-vous ? Là on vous donne une affirmation d'un auteur et on vous demande d'apprécier l'affirmation de cet auteur-là. Ou bien, deuxième cas de figure, n'est-ce pas, on vous donne un sujet conceptuel. Un sujet conceptuel. Par exemple, on vous dit, philosophie c'est marcher sur le fil du rasoir. Le concept marcher sur le fil du rasoir. Quelle est l'idée qui est contenue dans cette phrase-là ? Ou bien, on va vous donner peut-être un sujet comparatif, c'est-à-dire une comparaison. N'est-ce pas ? Par exemple, la philosophie garde-t-elle encore des raisons d'exister dans un monde gouverné par la technoscience ? Donc, nous voilà avec les trois formes de dissertation que nous pouvons avoir. N'importe quelle dissertation se présente sous ces trois formes-là. Ou bien, c'est une affirmation, ou bien c'est un sujet conceptuel, ou bien c'est un sujet comparatif. Quel que soit maintenant le cas où nous sommes, le point de départ de la réflexion pour l'élève, c'est de faire ce qu'on appelle l'analyse conceptuelle du sujet. Parce que derrière tout sujet, il y a une invitation pour jauger le niveau, n'est-ce pas, de l'élève. Derrière tout sujet, il se cache un problème philosophique. Et ce problème philosophique ne peut être cerné que si l'élève arrive à décortiquer le sujet. Donc, c'est pour vous dire que l'élève doit chercher les éléments de son argumentaire dans le sujet. Et donc, c'est la raison pour laquelle je peux dire que l'épreuve de dissertation en philosophie n'est pas une restitution mécanique du cours. On ne demande pas à l'élève de restituer un cours, encore moins de copier un mandat. Mais on demande à l'élève pour qu'il fasse preuve, n'est-ce pas, de capacité d'analyse, parce que c'est une invitation à réfléchir sur ton problème. Donc, une fois que l'élève a bien compris que tout sujet proposé se présente sous trois formes et que dans tout sujet, n'est-ce pas, la première phase que l'élève doit faire, c'est d'aller faire l'analyse conceptuelle, c'est-à-dire de se coller au lieu. N'est-ce pas, pour comprendre un sujet, il faut décortiquer les termes du sujet. Ça, c'est le travail préalable. Afin de faire quoi ? Quand on fait l'analyse de ces trois sujets, on va se rendre compte que derrière tout sujet, il y a ce qu'on appelle un problème philosophique majeur. C'est le problème global qui tourne autour du sujet. On appelle ça le problème philosophique majeur. Et quand l'élève cerne le problème philosophique majeur, n'est-ce pas, il est dans le sujet. A défaut de ne pas pouvoir sortir le problème philosophique majeur, on est hors sujet. C'est la raison pour laquelle on dit ça. Hors sujet, vous êtes hors du cadre. Donc, pour pouvoir parler d'une chose comme on le dit, n'est-ce pas, il faut d'abord savoir qu'est-ce que le sujet dit. Et pour savoir qu'est-ce que le sujet dit, il faut faire l'analyse conceptuelle qui nous permet d'arriver au problème philosophique majeur. C'est un problème, comme on le dit. Et un problème mérite une résolution. Et donc, c'est là où la deuxième phase va venir, c'est que l'élève va prendre ce problème qu'il a bien cerné et va tenter de le résoudre. C'est ce qu'on appelle la problématisation. La problématisation, c'est de transformer le grand problème, là j'ai mis le problème en problématisation, c'est-à-dire un petit problème afin de le résoudre. C'est ce qu'on appelle l'art de poser des questions. C'est sous-entendre des questions dont on a déjà des éléments de réponse et qui convoquent toute notre culture philosophique et toute notre expérience philosophique. Donc, si nous voulons récapituler, ça veut dire que dans n'importe quel sujet que nous avons, qui peut se présenter sous trois formes, c'est-à-dire une affirmation, un sujet conceptuel ou bien une comparaison, n'est-ce pas, l'élève doit d'abord faire l'analyse conceptuelle. Et quand il fait l'analyse conceptuelle, ça lui permet de déboucher sur ce qu'on appelle le problème philosophique majeur, qui est le grand problème autour duquel tourne le sujet. N'est-ce pas. Et dans la deuxième phase, il fait ce qu'on appelle la problématisation, qu'on appelle l'art de poser des questions. Et c'est là, en ce moment-là, que quand l'élève arrive à trouver le problème philosophique majeur et à trouver la problématisation, qu'il peut aller maintenant rédiger une introduction parce qu'il connaît l'enjeu du sujet et il connaît, n'est-ce pas, les problèmes afférents autour de ce sujet-là. Et c'est la raison pour laquelle je dirais qu'une bonne introduction, n'est-ce pas, va s'articuler peut-être sur trois points. N'est-ce pas. Parce que le sujet étant une invitation à réfléchir sur un problème, nous ne pouvons pas venir d'emblée et parler du sujet. Donc, il faut ce qu'on appelle un cadrage, il faut ce qu'on appelle amener le sujet. Il faut amener le sujet, c'est-à-dire il faut donner un cadre général. Amener le sujet, on peut amener un sujet de différentes manières. Vous pouvez partir d'une remarque, vous pouvez partir d'un constat, vous pouvez partir d'une définition, mais on ne peut pas partir d'une citation. On ne peut pas partir d'une citation. On ne peut pas introduire un sujet, la dissertation, par une dissertation, par une citation du moins. Donc, l'élève peut partir en disant, amener le sujet. Et quand on amène le sujet, j'ai tantôt dit qu'on peut l'amener en fonction d'une remarque, d'un constat, d'une généralité, d'une définition, qui est le cadre général dans lequel vous allez loger le sujet. Et ce cadre doit être en rapport avec le sujet. On ne peut pas me donner un sujet qui parle de la philosophie et que moi, pour introduire le sujet, je parle peut-être d'une chose qui n'est pas en rapport avec la philosophie. Si on me donne un sujet sur la philosophie, je peux partir, bien entendu, de l'homme ou bien de tel ou tel, parce que c'est en réalité où le programme de philosophie tourne sur une seule notion qui est la notion de l'homme. N'est-ce pas? Donc, je peux amener le sujet en fonction d'une remarque, d'un constat, d'une généralité ou bien d'une définition. N'est-ce pas? Donc, là, j'ai ce qu'on appelle, comme on dit en histoire et en géographie, j'ai le contexte historique. Là, j'ai le cadre général dans lequel je vais loger maintenant mon sujet et donc amener le sujet. Deuxièmement, je vais poser le sujet. Poser le sujet, ça veut dire poser la problématique ou bien le problème philosophique majeur. N'est-ce pas? Je vais dire que ce sujet-là a comme problème tel. Là, je peux mettre les termes du sujet ou bien je peux mettre la reformulation. N'est-ce pas? Dans tous les deux cas. Déjà, quand on fait un sujet de dissertation, on mettra le plus souvent sujet 1, vous écrivez le sujet. Là aussi, vous pouvez remettre le sujet à l'intérieur de votre introduction ou bien vous pouvez remettre la reformulation qui, en réalité, traduit fidèlement le problème philosophique majeur. N'est-ce pas? Donc, cadre général, poser le sujet. Troisièmement, il faut mettre la problématisation. Le plus souvent, on appelle ça, les élèves ont tendance à appeler ça le plan, mais c'est là où on dit que c'est l'art de poser des questions. N'est-ce pas? C'est des questions pertinentes et qui permettent de résoudre le grand problème. Donc, tout est lié. Le 1 est lié au 2 et le 2 est lié au 3. La problématisation, c'est là où l'élève tente de résoudre le grand problème. Et on dit le plus souvent 2 ou 3 questions pertinentes qui nous permettent de répondre clairement à la question du sujet. Et c'est une chaîne logique. N'est-ce pas? On a 1, 2 et 3 qui vont former l'introduction. Là, on a dit problématiser. C'est l'art de poser des questions. J'ai dit minimum 2 questions, maximum 3 questions peut-être, en rapport avec le problème soulevé et qui vont permettre de résoudre ce problème-là. Là, le plus souvent, on appelle la problématisation, c'est une promesse parce que c'est où on se pose des questions qu'on va répondre dans le développement. Et donc, on passe de l'introduction au développement. Le développement n'est rien d'autre que le fait de tenir sa promesse. J'avais posé 2 questions ou bien j'avais posé 3 questions, je vais répondre à mes 3 questions. Et ces 3 questions étaient orientées dans le sens de résoudre le problème philosophique majeur. Et donc, dans la troisième phase qui est la conclusion maintenant, n'est-ce pas? La conclusion sera articulée aussi sur 3 points. Parce qu'on nous a invités à réfléchir sur un problème. Quand on va clôturer notre argumentaire, nous allons d'abord, ce qu'on va faire, c'est réitérer les points essentiels du devoir, c'est-à-dire de rappeler les points essentiels de notre devoir, c'est-à-dire de rappeler les arguments que nous avons déjà développés dans notre développement. Deuxième phase, n'est-ce pas? Après avoir rappelé les points essentiels de notre développement, là l'élève est tenu de répondre clairement à la question que constitue le sujet. Parce que toute dissertation va avoir une réponse. On vous a invité à réfléchir sur un problème, là l'élève donne sa réponse clairement. Dans la deuxième phase de la conclusion, et enfin si possible, ce n'est pas une obligation, s'il voit que ce sujet-là débouche sur un autre problème, il fait ce qu'on appelle ouvrir la perspective. Ouvrir la perspective. Et donc si on fait une récapitulation très brève, une dissertation comprend une, deux, trois, quatre, cinq parties. Trois parties, l'introduction, trois parties, amener le sujet, poser le sujet, problématiser le sujet. Le développement, c'est la réponse aux questions posées à la fin de notre introduction qu'on appelle la problématisation. Minimum deux, maximum trois questions. La conclusion sera composée de trois ou deux parties. Dans la première phase, l'élève doit rappeler les points essentiels que constitue son argumentaire. Deuxièmement, le fait de répondre clairement à la question que constitue le sujet, parce que tout sujet est une invitation à réfléchir. Et enfin, si l'élève voit la possibilité d'ouvrir la perspective, que ce sujet-là débouche sur un autre débat, qu'il n'a pas le temps de résoudre actuellement et qu'il va résoudre ultérieurement, l'élève peut ouvrir la perspective. Et donc, nous allons passer dans une autre part où nous allons faire une application avec un sujet ou bien trois sujets bien précis. de relance. Merci. Sous-titrage ST' 501